La Torah raconte l'histoire d'une relation particulière entre l'Éternel et le peuple d'Israël, une histoire faite d'alliances, de commandements, de mitzvot. Il peut y avoir d'autres relations entre l'Éternel et d'autres peuples. Certains prophètes nous en parlent, par exemple Amos qui dit « Des Hébreux n'êtes-vous pas pour moi ? » Comme les fils de l'Éthiopie, il peut exister d'autres types de relations entre l'Éternel et des peuples. Mais le peuple d'Israël a le statut dans la Bible de « Am Ségoula » qu'on traduit parfois par « peuple élu ». Mais « Ségoula » en réalité, c'est une notion plus complexe. Cela veut dire trésor, quelque chose de précieux, ou parfois même un médicament, quelque chose qui a le pouvoir d'agir pour le bien. Cela peut signifier que ce peuple est distingué ou capable d'opérer des distinctions. Cela ne signifie pas qu'il a une supériorité morale ou ethnique ou religieuse, mais qu'il a des responsabilités particulières, un devoir particulier. C'est une notion qui est difficile à concevoir. Elle semble contraire à l'égalité. Mais le judaïsme se méfie de l'égalitarisme et considère que l'égalité et la justice impliquent d'être capables d'opérer des distinctions entre les tâches des uns et des autres, entre les missions des uns et les missions des autres. Juste avant de réciter le schéma, chaque jour, nous rappelons ses devoirs, nous devons servir Dieu, nous devons énoncer face au monde son unité, et nous disons « Béni sois-tu éternel » à Bocher Béamo Israël Béhava, qui choisit son peuple Israël d'amour par amour, pas tant l'amour de Dieu pour nous, que celui que Dieu attend de nous aussi dans notre façon de modeler quelque chose pour l'humanité. Prêt!